bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous apprendre à faire ce joli point donc ce sont des doubles brides croisés vous voyez et ça donne ce magnifique point donc voilà il est très facile à réaliser c'est que deux rangs à retenir et vous obtenez ce magnifique rendu voilà vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec comme des couvertures des coussins des écharpes des pulls unisex pour l'hiver ça c'est vraiment parfait pour réaliser ce genre d'ouvrage et donc voilà de l'autre côté il n'est pas du tout revers cible vous voyez donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui c'est un multiple de 4 et c'est tout ce qu'il faut savoir donc vous montez une maille chaînette de 4 en 4 donc voilà le point qui s'ajoute à notre collection donc on va commencer ce point comme je vous disais en montant une maille chaînette qui sont multiples de 4 donc là pour les personnes que ça intéresserait je suis en train d'utiliser donc la laine lollipop et pour l'exemple que je vous ai montré c'est la laine caméléon 03 donc là une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize dix sept dix huit dix neuf vingt vingt et un vingt-deux trois quatre vous voyez de 4 en 4 une fois que vous avez la largeur que vous souhaitez donc là vu que c'est qu'un exemple j'ai fait une petite maille chaînette mais vous vous faites le nombre de mailles chaînette que vous avez besoin pour votre projet donc maintenant une fois qu'on a le multiple de quatre on va monter avec trois mailles en l'air qui équivaut la première des brides et on va faire un rang tout entier de brides donc la prochaine bride on va compter une deux trois quatre cinq dans la cinquième maille vous venez piquer vous faites une bride et à partir de là dans chaque maille vous allez faire une bride donc vraiment rien de compliqué dans chaque maille vous faites une bride jusqu'à terminer votre premier rang c'est un rang de préparation donc il ne va pas compter et ça ne fait pas partie des rangs à répéter j'ai terminé le premier rang donc j'ai travaillé bride sur bride donc maintenant on va passer au premier rang vraiment à répéter donc comme le premier rang ici on ne compte pas on va compter rang numéro un maintenant ce qu'on va commencer donc vous montez avec trois maille en l'air toujours au départ vous allez voir qu'on va commenter par trois maille en l'air et à la fin on va tout le temps terminé par une bride donc ce qu'il vous faut répéter on va travailler en double bride tout le point sauf comme je vous disais à l'extrémité on va toujours terminé par une bride normale donc de jeter sur le crochet on vient sauter une deux et dans la troisième bride ici vous venez l'enveloppé en relief par devant et vous faites votre double bride la bride suivante de nouveau on l'enveloppe par devant et on fait de nouveau une double bride là on en a deux maintenant on fait de jeter sur le crochet et on va s'occuper des deux brides qu'on avait sauté ici une et deux on enveloppe d'abord la première des deux donc vous venez l'attraper en relief par devant et vous faites votre double bride de jeter en enveloppe maintenant la suivante qu'on avait sauté et on fait une double bride oui et là on a fait le premier croisement qu'on va devoir répéter jusqu'à terminer donc on va le répéter de nouveau ensemble de jeter sur le crochet est ici on va travailler dans les quatre brides suivantes voyez ici c4 on va envelopper d'abord la troisième et la quatrième et ensuite la première et la deuxième donc on commence en enveloppe en troisième et on fait notre double bride en relief par deux on enveloppe la quatrième en relief par devant et on fait de nouveau une double bride en relief par devant maintenant ici vous voyez on a les deux brides qu'on avait sauté on va venir envelopper la première et ensuite la deuxième donc on commence on fait notre première en relief par devant et on fait notre double bride et maintenant fait la deuxième donc juste celle qui est collée à la première oui et là on a refait un croisement donc ça c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer leur j'ai fait tous mes croisements donc ici à la fin vous allez voir qu'il vous reste avant de terminer trois bride alors les deux ici les deux premières on va les enveloppes et chacune en relief par devant normalement fait notre double bride dans la deuxième également pour l'envelopper en relief et vous faites une double bride en relief vous terminez ici on a les mailles en l'air sur le côté oui vous allez venir piqué ici dans l'extrémité donc vous compter une deux trois quatre dans la quatrième ici on fait une bride oui là on a terminé complètement le rang numéro 1 à répéter maintenant retour on va passer au rang numéro 2 on va faire trois mailles en l'air comme je vous expliquais tout à l'heure on commence toujours pareil et on se prépare de jeter sur le crochet on va venir faire les croisements cette fois ci en enveloppant les brides les doubles brides pardon en relief par derrière donc ici on en a une deux et ensuite on en a deux qui sont cachés ici donc une deux trois quatre on va travailler avec ces quatre on va commencer en enveloppant ici la première des deux qui sont cachés une deux jetés on enveloppe la deuxième qui suit voyez et maintenant on va venir régresser dans les deux de droite ici mais on va venir passer par derrière donc après les deux jetés on passe voyez ici on va venir l'attraper voyez voyez la première des deux donc ici on a une de la première on passe par derrière on l'attrape on ramène le fil et on fait notre double bride de jeter on vient attraper la deuxième toujours pareil par derrière on ramène le fil et on fait la double bride comme ceci et là vous avez fait un croisement ça c'est qu'il faut répéter jusqu'à la fin mais on va venir le répéter ensemble donc de jeter sur le crochet ici vous avez deux doubles brides et ici deux doubles brides qui sont cachés comme vous pouvez voir elles sont derrière ces deux voyez donc là donc on va venir envelopper la première de ces deux en relief par derrière et on fait une double bride on enveloppe la deuxième qui est cachée aussi juste là vous faites votre deuxième maintenant de jeter sur le crochet et on va s'occuper de ces deux doubles brides qui sont là donc toujours pareil on passe par derrière on attrape la première des deux on enveloppe et on fait notre double bride maintenant de jeter on passe par derrière on attrape la deuxième et on fait une double bride en relief oui là on a refait un croisement et bien ça c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang j'arrive à la fin j'ai fait tous mes croisements et à la fin vous allez voir qu'il vous reste ici deux doubles brides vous allez les enveloppes et normalement chacune son tour en relief par derrière une et la deuxième et maintenant on termine toujours ici vous aurez les vous aurez vous allez avoir les mailles les mailles en l'air vous allez piquer dans la deuxième à chaque fois le bord sera beaucoup plus joli et vous faites une bride voyez et là on a terminé le rang numéro 2 donc maintenant ce qu'il vous faut répéter c'est le rang numéro 1 et le rang numéro 2 mais je vais faire le rang numéro 1 avec vous comme ça vous allez plus avoir de doute donc on va répéter la séquence de nouveau ensemble donc on monte avec trois mailles en l'air ont fait de jeter sur le crochet et on va travailler avec les quatre doubles brides qui sont devant nous on en a deux de ce côté et de de ce côté on enveloppe les deux de gauche une et la suivante voyez en relief par devant maintenant on s'occupe de celle de gauche donc on enveloppe la première et on va venir envelopper également la deuxième toujours de droite oui et là on a fait un croisement mais comme ça commence déjà à faire super joli un maintenant on recommence ici on a de nouveau quatre doubles brides 2 de ce côté et 2 de ce côté oui on enveloppe d'abord celle de gauche donc les deux en relief par devant ont fait nos doubles brides donc une on fait notre deuxième toujours en relief par devant de jeter on passe par devant ici et vous avez les deux doubles brides ou les enveloppes et chacune son tour en relief par devant donc on fait notre première ici et on attrape la suivante et on l'a fait également en relief par devant là on a refait un croisement donc ça c'est ce qu'il vous faut répéter vous voyez à chaque fois ce croisement là jusqu'à terminer j'ai quasiment terminé vous allez voir que pareil ici va vous rester les deux doubles brides toutes seules pour les enveloppes et toutes les deux en relief par devant donc on fait une et on fait la deuxième ici par devant oui on termine en faisant une bride toujours dans la deuxième maille en l'air vous piquer voyez ça fera toujours beaucoup plus droit que si on pique dans la troisième voyez le bord il est beaucoup plus propre donc là on a répété le rang numéro 1 ce qu'on va venir faire c'est répéter le rang numéro 2 ensemble et il va vous rester aucun doute donc vous retournez on fait une deux trois maille en l'air pour lever maintenant on fait de jeter sur le crochet et on va travailler avec ces quatre doubles brides qu'on a là on en a deux à gauche et deux à droite on va envelopper les deux gauche d'abord donc chacune leur tour une et on fait notre deuxième double bride maintenant on s'attaque à celle de droite mais en passant par derrière oubliez pas vous attrapez la première vous la faites vous faites votre double bride vous attrapez la deuxième et vous la faites également oui on a fait notre premier croisement on va faire un deuxième donc de jeter sur le crochet on s'attaque donc ici les deux premières on les saute les deux prochaines on les enveloppe chacune son tour en relief par derrière une et je fais ma deuxième de jeter sur le crochet je vais venir envelopper ces deux voyez qu'on a là qui sont libres chacune son tour également on commence par la première on enveloppe et on fait une double bride on fait de jeter en enveloppe la deuxième et on fait notre double bride oui donc là vous allez venir répéter ces croisements jusqu'à terminer je suis sur le point de terminer toujours pareil vous allez avoir les deux doubles bride donc là vu qu'on travaille en enveloppe en arrière vous les enveloppes et en arrière les deux doubles bride voyez une aide et rappelez vous ce que je vous avais dit on termine toujours par une bride en piquant dans la 2 dans la deuxième maille en l'air voyez ça fera toujours beaucoup plus droit que si vous faites dans la troisième et là on a terminé de répéter les deux rangs qu'il faut répéter et vous voyez comme ça fait hyper joli donc fur et à mesure que vous travaillez il se forme oui c'est vraiment un point spectaculaire ensuite pour que ça fasse bien plat vous faites un bord peu importe ce que vous êtes en train de faire comme ouvrage vous faites un petit bord si c'est par exemple pour un coussin vous profitez de l'assemblage en même temps que vous allez assembler en fait ça va tout s'aplatir si c'est pour une couverture vous faites d'abord un rang de brides et ensuite un joli petit bord enfin vous voyez à vous de voir un les bords que vous avez envie d'appliquer mais ce que je voulais vous dire c'est que ici vous allez ça rubique un petit peu parce comme c'est du relief donc avec un bord ça va plus du tout rubique et donc voilà vous continuez vous continuez de répéter le rang 1 et 2 et vous allez obtenir ce magnifique point voyez-vous vraiment la peine là il est fait avec la laine caméléon et le résultat il est quand même super joli là en uni également voyez les vraiment magnifique donc voilà le point qu'on a appris à réaliser aujourd'hui donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites lydia crochet tricot point org pour tous les tutoriels gratuits et lydia crochet tricot point com la boutique donc sur ce oui je vous fais un bisou je vous donne rendez vous très très vite pour un nouveau tutoriel Générique